Bonjour tout le monde. Namaste. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on passe au quatrième yoga sutra, ou au quatrième yoga sutra, quatrième yama. On a discuté Ahimsa, Satya, Astya. Et aujourd'hui, nous avons le Brahmacharya. Le Brahmacharya, c'est une source de beaucoup de sélection. L'intégrité, l'authenticité, c'est important aussi. Astya, ok, pas voler, pas piquer le temps, l'énergie des autres personnes. Nous sommes d'accord. Et puis, on arrive à le Brahmacharya, ça commence à être un peu plus dur. Encore, le yama, c'est le code éthique par rapport à nous-mêmes et à notre vie, comment on fonctionne dans le monde. Le Brahmacharya, si le mot Brahmacharya s'inscrit, Brahma signifie le Dieu, l'essence ou le substrat qui existe en tout. C'est l'absolu, l'infini, l'être suprême. Et Charya signifie d'aller, ou s'élivrer, ou faire. Ça peut aussi être traduit comme une activité, un comportement, ou une vie virtuose. Donc, Brahmacharya signifie que de vivre une vie qui nous amène vers le devant, ou vers le Dieu, ou notre plus autre être, ou notre vraie soeur antérieure. Et en pratique, Brahmacharya indique une vie en conformité avec le principe de réalisation, qui aide de se réveiller, de samsara, de monde, entre guillemets, normal, et voir le monde comme il est vraiment un monde parfait, d'avoir perdu ici et maintenant. Traditionnellement, ça implique qu'on suive une vie de restriction morale, et assez stricte. Et ça signifie aussi une dévotion à la méditation. À la base, la pratique de Brahmacharya est basée sur l'idée que nous avons des fruits d'énergie dans notre vie. Nous avons tous un budget d'énergie, une limite d'énergie dans chaque jour. Nous sommes l'énergie pure, l'énergie infinie, mais on peut dépenser juste une certaine quantité chaque jour. Donc, c'est une question de comment on utilise cette énergie. Dans le système du yoga, le plus d'énergie on peut donner vers l'avancement, le long de notre chemin, vers le V, vers la réalisation de soi, c'est mieux. Mais, on dépense beaucoup d'énergie sur les choses qui comptent pour rien, ou on recherche le plaisir, ou éviter le disconfort. Et souvent, notre recherche pour plaisir commence à être une obsession, ou ça peut être compulsive. Donc, la pratique de Brahmacharya, c'est éliminer toutes ces fruits d'énergie et récanaliser cette énergie vers l'avancement de notre chemin. Donc, ça signifie, on évite le gourmandise. Souvent, c'est ok de prichier, de manger bien, de manger la bonne chose, Mais souvent, nous avons l'impression qu'il y a un vide à l'intérieur de nous, et il faut remplir cette vide avec des expériences sensorielles, le plaisir. Ça peut, on peut essayer de remplir cette vide avec des bonnes nourritures, des choses qui donnent plaisir à manger. Ça peut, on peut essayer de remplir cette vide avec la sexualité et la connexion avec les autres. Ça peut donner plaisir, mais ça aussi satisfait notre désir de contrôler les autres, ou posséder les autres. Ça, on peut essayer de remplir ça avec l'argent, ou le travail compulsive, ou la possession d'algorithme, le drôle, le jus, le loisir, le sport. Vous pouvez voir ce que je veux dire. Donc, tout ça, c'est une source de perte d'énergie, qu'on peut récanaliser autrement. C'est pas à dire que c'est pas bien de manger, et manger de bonnes choses, mais pour être attaché, ou de continuer de faire ça compulsivement, c'est pas bien. C'est pas à dire qu'on n'a pas le droit d'avoir le sexe. Avec le Brahmacharya, tout le monde est obsédé avec le sexe. On n'a pas le droit d'avoir le sexe ou une vie sexuelle. Et c'est pas vrai. Mais il faut avoir une vie sexuelle qui est responsable, et qui n'est pas en perte d'énergie, énergie émotionnelle, et notre temps. Et il faut pas chercher le sexe juste pour avoir plaisir, ou contrôler, ou posséder l'autre personne. C'est une manifestation de notre amour. C'est plus profond que ça. Et il y a beaucoup de monde qui n'est pas très responsable dans ce domaine-là. Donc, par rapport au yoga, on dit, ok, ça, c'est une source où on dépense beaucoup d'énergie. On peut récanaliser cette énergie autrement. Donc, le Brahmacharya, c'est le moment dans le Yama, quand on commence, de demander un peu plus de discipline. Non-violence, ok, parfois c'est compliqué, mais en gros, ça va. Pareil. Vérité, authenticité, ouais, parfois c'est compliqué, mais en gros, ouais, je peux partager la vérité. Pareil avec Arsia, je ne vaux pas. Mais ici, ça demande un peu de discipline. Ça demande d'analyser notre vie, trouver la perte d'énergie, la fuite d'énergie, et essayer de récanaliser ça. Le Brahmacharya, c'est la pratique de modération. Le voir au milieu, comme on a déjà discuté. Et même la modération, dans la modération, donc c'est pas la modération extrême. Nous avons le droit d'avoir un peu plus, parfois, un peu moins, parfois. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'ouvrir le blocage d'énergie dans notre corps. Souvent, la hanche, souvent le bas de dos, souvent les épaules et la tête. Donc, tous les asanas, on va focaliser sur l'ouverture de ces parties pour débloquer l'énergie et laisser l'énergie bouger. Et essayer de récanaliser cette énergie en haut, comme on a déjà discuté par rapport au chakra. Mais, aujourd'hui, je vous demande juste de réfléchir un peu. Où sont les frites d'énergie dans votre vie? Où vous dépensez votre énergie qui ne sert à rien et inutile? Ou c'est juste une search pour plaisir et confort? Encore, ce n'est pas à dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un peu de plaisir dans notre vie, mais pour chercher le plaisir tout le temps, le confort tout le temps, pour éviter le disconfort tout le temps, ça prend la grosse majorité de notre budget d'énergie, si on ne fait pas attention. Donc, avec ça, je vous souhaite une belle pratique. Et c'est parti. On va commencer debout, aujourd'hui. On peut défendre que d'habitude. Donc, mettez-vous debout. Le pied en ligne avec la hanche. Ramenez le bras de l'angle, le corps. On va commencer avec un peu de premièrement. Mais d'abord, trouvez un parcheur stable, vos pieds parallèles. Fermez les vues. Lâchez les épaules, le bras, la langue, le corps. Encrez bien les pieds. Et avec chaque inspiration, on essaie de remplir le ventre. Et puis, le casse drastique. Et puis, la potrine, comme vous versez l'eau dans un verre. C'est rempli au fond. Et puis, l'eau monte. Et puis, expirez en vide, comme le verre. Depuis, la potrine, casse drastique. Et on termine en bas. Inspirez, vous êtes remplis de l'air. Expirez, vous videz, vous versez l'air. Toujours pas à l'aile. Toujours pas à l'aile. Dans votre corps, vous êtes remplis. Vous versez l'air pur à l'intérieur. Vous expirez, vous versez l'air. Et là, vous savez comment vous vous sentez. Essayez, essayez de minimiser les fruits d'énergie ici, la perte d'énergie. Laissez la pensée tomber. Laissez les émotions à côté. C'est pas à dire bloquer la pensée, les émotions. C'est juste qu'on est focalisé par là. On focalise sur le respiration. On ne peut prendre conscience qu'une seule chose à la fois. Donc, choisissez le respiration. C'est la priorité. Calilisez l'énergie que vous pouvez dépenser autrement vers le respiration. Laissez la pensée tomber. Laissez la pensée tomber. Laissez la pensée tomber. Si on veut vivre pleinement ici et maintenant, ça demande d'énergie. Donc, il faut adapter notre bouger. Et on va faire travailler sur le douxième chakra. Le douxième chakra, c'est le chakra du désir. Le désir de chercher le plaisir et le confort. Éviter le disconfort. C'est l'énergie sexuelle aussi. L'énergie qui, qu'on ne sait pas, bien équilibre. Qui cherche de remplir le vide avec les choses extérieures. Donc, quand vous fermez cette énergie depuis le douxième chakra, vers le chakra supérieur, le troisième, quatrième chakra. Donc, d'abord, amenez vos pieds encore plus, plus large. Inspirez, ouvrez vos bras. Poussez votre cœur vers l'avant. Inspirez complètement. Et puis, on va expirer en moitié. On va expirer 140% d'air dans nos poumons. Et puis, on pose l'avant sur le genou. On penche vers l'avant. Et puis, on expire complètement. On utilise la pression au ventre pour vider complètement. On relâche la tête vers le sol. Et puis, on engage notre perinée ici. Et on inspire juste en moitié, 140% de notre capacité. Et puis, on remette debout. On pousse le cœur vers l'avant. Et on continue d'en inspirer. On a magique comme pour tirer l'air, l'énergie, vers la basse de notre castoracide. Le diaphragme ici, le troisième chakra. Expirez en moitié. Posez le menthe sur le genou. Pliez-vous vers l'avant. Relâchez la tête et guilez bien. Inspirez, engagez la perinée. Inspirez, en moitié. Et puis, relâvez-vous. Ouvrez votre poterie. Poussez le cœur vers l'avant. Tirez l'air, l'énergie, vers le haut, vers le cœur, vers le cœur thoracique. Expirez, guilez. Et puis, continuez. Pliez-vous vers l'avant. Et on va lentement, doucement. Pas le boumant rapide. Pour éviter d'avoir la main ou la tête. Sans doute pas, pour continuer. Et rétablons ça pour commencer d'être un peu plus fluide. Non, encore un peu plus fluide. Et puis, gardez votre... Une dernière fois. Expirez, relâchez. Donc, on a fait monter cette énergie vers le troisième, le quatrième chakra. Puis, on va ouvrir le quatrième chakra pour aider l'énergie de monter encore plus haut. Et aussi pour aider à chauffer le corps. Donc, on va faire Bastrika. Le Bastrika, c'est l'expansion de poterie. Une lance-expansion juste au poterie, pas à l'avant. Et on va faire le mouvement avec le bras. Et on focalise sur l'expansion. Donc, on priorise l'expansion. Donc, je vais montrer. On va inspirer. Donc, j'inspire profondément. Je rouvre le bras. Je alterne le bras. L'ouverture. Je tiens le cœur vers l'avant. Je écarte le bras vers le haut, vers le bas pour aider l'ouverture de poterie. Et c'est un peu rapide. Vous êtes prêts? Ok. C'est parti. Encore deux fois. Et puis, inspirez. Lavez vos non-vélo. Entrelaissez le doigt. Poussez le non-vélo. Gardez votre thorax. Alinez ici. Et commencez à bouger votre bassin. Faites un mouvement circulaire de bassin. Mais la partie supérieure du corps est fixée. Les jambes sont fixées. La seule partie qui bouge, c'est l'ange et le bassin. Et dans l'autre sens. Faites monter l'énergie vers l'eau. Et puis, réveillez au centre. Expirez. Lâchez le bras. On va répéter la bassin. La encore. Encore quatre fois. Lâchez vos proies. Laissez vos doigts. Réveillez la main en haut. Et on commence le mouvement circulaire de bassin. Encore. Encrez bien les pieds. Poussez l'avant bien. Vélo. Et dans l'autre sens. Et puis, relâchez la poire de l'angle. Votre corps. Fermez vos yeux. Encrez bien les pieds. Et observez comment vous vous sentez. Tête de plus de chaleur. Est-ce que vous pouvez sentir le Shakti, l'énergie qui bouge dans le corps. L'énergie qui monte, l'énergie qui monte, l'angle, le calibre de balle, depuis le bassin jusqu'à la tête, le sommet de tête. Et on va continuer. Et on va continuer. Expirez vers la droite. inspirer au centre, expirer vers la gauche, essayez de garder les pieds fixés, créez un mouvement fluide, si c'est fatiguant pour le bras vous pouvez poser vos mains sur vos hanches, vous pouvez amener l'avant derrière la tête, encore deux fois dans chaque sens, et puis revenez au centre, on va écartez les pieds encore un peu plus, et entrelissez les doigts, et on va faire un mouvement circulaire avec le bras et le thorax, donc je suis préparé pour l'instant, donc je vais inspirer, tenez vers le doigt, expirer, pencher vers l'avant, laissez l'avant descendre vers l'eau, et puis transférez vers le doigt, vers la gauche, tenez le thorax vers la gauche, inspirez, remontez le bras et relèvez. Si vous avez mains au bas de l'eau, comme moi, vous pouvez fléchir le genou un peu, mais le bras reste tendu, inspirez, tenez vers le doigt, expirez, mouvement circulaire en bas, inspirez, remontez par la gauche et relève, inspirez, remontez-levez, tenez vers la droite, expirez, on plie vers l'avant, inspirez, on relève, encore une fois dans ce sens. Et puis, on fait dans l'autre sens, harmonise avec la respiration. Encore une fois. Et puis, expirez, ça prélèvement. Prochaine expiration, un flushy, le genou droit, on amène la main à chaque côté de pied, inspirez, remontez-levez, expirez, on amène la main à chaque côté de pied gauche, inspirez, remontez-levez, et on continue comme ça. Et puis, en haut. Tirez vers le haut, expirez. Tirez le vélo, expirez, et on continue comme ça. Tirez le vélo, expirez. Trouz . Toutes les exprachants pour lever, toutes les exprachants pour amener la main à chaque côté. Encore deux fois. de chaque côté et expirez et lâchez de pouvoir serrer les pieds un peu au centre et fermez vos les yeux observez comment vous vous sentez si vous vous sentez plus souple si vous avez un peu chaud moins tendu est-ce que vous pouvez sentir l'énergie qui circule à l'intérieur de vous et inspirez ouvrez les yeux écoutez les pieds un peu et tenez les autres éveils extérieurs fléchissez les genoux en descendant dans la poche d'un coup si vous pouvez amener la main au cœur vous posez la main au sol essayez d'amener votre dos le plus droit possible c'est une bonne posture pour le bassin les anges les jambes le dos les épais toutes les parties du corps nous avons le blocage d'énergie souvent et expirez posez vos mains au sol et puis placez les pieds vers l'arrière par le chien de tête en bas relâchez la tête ancrez bien le doigt on pousse plus à l'entiré de l'ombre que l'extérieur on essaie de tourner l'entiré de côte vers le plafond vous utilisez plus le mouscle le l'ombre extérieur de côté le côte que le trapèze et le nuque donc si on ouvre le côte vers le plafond on engage ces muscles-là l'ombre extérieur de notre corps on mélange le talon vers le sol et puis avec l'entiré deラons et puis avec l'entiré de l'antiré on va lencer les pieds droits et puis avancer les pieds gauche Lâchez la tête vers le sol, expirez, fléchissez le genou, inspirez, lavez-vous en haut, tirez l'avant en haut, expirez, emmenez l'avant au cœur. Inspirez, lavez-vous en haut, expirez, pêchez l'avant, touchez le sol, inspirez, régalez devant vous, expirez, passez les pieds droit et gauche vers l'arrière, par cheveux de chien, te tombe. Inspirez, lavez le pied droit vers l'arrière et au patron, expirez, fléchissez le genou, avancez le pied entre l'avant. Tenez les autres doigts à gauche vers la gauche, inspirez, lavez l'avant vers l'avant et vers l'arrière. Expirez, tenez la peinture vers la gauche, main gauche vers l'arrière, main droite vers l'avant, gardez le genou en ligne avec la cheville. Expirez, pêchez vers l'arrière, amenez le bras droit vers l'arrière, la longue tête. Inspirez, revenez au centre, tendez les jambes droits, expirez, avancez le vent droit, laissez le vent descendre entre la cheville et le genou, lavez la main gauche en haut, trikonasana. S'il faut fermer la peinture vers le sol, juste glissez le vent plus haut. Avec une expiration, fléchissez le genou, inspirez, rélevez le thorax, expirez, amenez le vent au sol et passez le pied droit vers l'arrière, parche de chien tête en bas. Inspirez, élevez le pied gauche vers l'arrière et au plafond, expirez, avancez le pied entre l'avant. Tenez les autres doigts vers le doigt, inspirez, élevez le vent vers l'avant et vers l'arrière, reviendra 101. Expirez, ouvrez la peinture vers la droite, avancez la main gauche, reviendra 2, parche de gare et 2. Expirez, main droite, descendez vers l'arrière, bras gauche, la longue, la tête. Inspirez, revenez au centre, tendez les jambes gauche, expirez, avancez la main gauche, même chose que l'autre côté. Trouvez le bon endroit pour la main gauche, essayez d'ouvrir le bras vers l'arrière, l'arrière, expirez, fléchissez le genou, inspirez, rélevez le thorax, expirez, passez le vent vers le sol, passez le pied gauche vers l'arrière, parche de chien tête en bas. Inspirez, avancez les pieds droit et gauche, entre le mains, expirez, relâchez la tête vers le sol, fléchissez le genou, inspirez, lèvez-vous lentement, lèvez vos mains vers l'eau, expirez, ramenez vos mains au cœur. Et on va répéter les mêmes secondes, on va commencer avec le côté gauche, inspirez, lèvez le vent, expirez, pêchez vers l'arrière. Inspirez, regardez vers l'avant, dos plat, expirez, passez les pieds gauche et doigts vers l'arrière, parche de chien tête en bas. Inspirez, lèvez le pied gauche vers l'arrière et au plafond, expirez, avancez les pieds entre le vent, tournez les autres et doigts vers le doigt, pieds plats au sol. Inspirez, lèvez le vent vers l'avant et vers l'eau, vient venir à sa main. Expirez, offrez la peau trine et quatre éléments, vient venir à sa main, dos plat, sur le gré et doigts, expirez, main droite vers l'arrière, bras gauche, la langue, la tête, galé, le genou gauche, fléchissez. Inspirez, écartez le vent encore, tendez les jambes gauche, expirez, avancez les mains gauche, lèvez la main droite. Expirez, fléchissez le genou, inspirez, relevez le thorax, expirez, emmenez le vent vers le sol, passez les pieds gauche vers l'arrière, parche de chien tête en bas. Inspirez, lavez le pied droit, expirez, avancez les pieds entre le vent, tournez les autres et gauche vers l'arrière. Inspirez, inspirez, relevez, parche de gare et enle, expirez, parche de gare et doux, expirez, main gauche vers l'arrière, bras la langue de tête. Inspirez, revenez au sol, tendez les jambes, expirez, avancez les mains, tricolasana, parche de triangle. Expirez, fléchissez les genoux, inspirez, relevez le thorax. Expirez, expirez, emmenez les mains au sol, passez les pieds droits vers l'arrière, parche de chien tête en bas. Inspirez, avancez les pieds gauche et droit, entre le vent, expirez, relâchez la tête. Inspirez, relâchez vos bras vers l'eau, mettez-vous debout, tirez-vous vers l'eau, expirez, emmenez vos mains au cœur, fermez vos yeux. Revenez, revenez à l'intérieur. Observez comment vous vous sentez, on est bien chauffé. Maintenant, on va commencer les étirements pour débloquer la hanche, le bas, le dos, les épaules. Inspirez, ouvrez les yeux, emmenez les pieds vers l'extérieur, écartez les hôtes, fléchissez les genoux, malasana, comme on a déjà fait. Et expirez, passez vos mains vers l'arrière, et puis doucement, posez vos fessiers vers le sol, emmenez les pieds contre l'autre, les genoux contre l'autre. Inspirez, lèvez vos mains vers l'autre, tirez vos vélos, poussez le bassin au sol. Et expirez, emmenez le vent droit vers l'arrière, le vent gauche autour le genou, et tenez-vous vers le doigt. Inspirez, lèvez la main vers l'arrière, tirez, tirez en haut, expirez, main gauche vers l'arrière, bras droite autour le genou, encrez bien la main gauche, le doigt vers l'arrière, et tenez-vous vers la gauche. Regardez l'extension de la calme returale. Inspirez, regardez vers l'avant, et lèvez le pied droit vers l'avant, tendez le jambe, et posez le vent soit sur la dérive de volet, soit sur la cheville, peut-être que vous pouvez prendre la plante à pied, c'est peu importe, mais il faut soutenir les jambes, et en vous, essayez de tirer les jambes vers la tête en gardant les jambes tendues, en vous, gardez le dos vertical. Donc, ne vous part, rendisez le dos, gardez le dos vertical, et en vous, lèvez les pieds et tirez les pieds vers l'arrière. Ce n'est pas nécessaire d'emmener la tête vers le genou, c'est juste d'essayer de garder le dos vertical et tirer les jambes. S'il vous faut, fléchissez les genoux si c'est trop intense, vous prenez plus bas sur les jambes, et expirez, posez la plante à pied au sol, inspirez, lavez les jambes gauche, et encore, vous posez la main où vous pouvez, soit la moulée, cheville, talon, plante à pied, c'est peu importe, et encore, on veut éviter de rendiser le dos, caler le dos vertical, doigt, et commencez à tirer les jambes vers l'arrière. C'est pas encore, on pratique les himsa, on pratique satya, astya, ici, on ne triche pas, on ne vaut pas notre paix, on pratique la non-violence, et expirez, posez le pied au sol, emmenez la main à côté de vos hanches, vos pieds en ligne avec la hanche, et expirez, laissez le genou descendre vers la droite, tournez le visage vers la gauche, inspirez au centre, expirez, visage vers la droite, genou vers la gauche, et on continue comme le suive-glace. Inspirez, revenez au centre, expirez, craquez les pieds, posez la main en ligne avec le bassin, l'arrière de bassin en poux, bougez, et puis remplacez le bassin au sol. Regalez la main au sol, inspirez, poussez la main contre le sol, poussez le coeur vers le vent, puis galez vers le haut. Et inspirez, lavez la main vers le haut, entrelaissez le doigt, poussez la main en haut. Expirez, laissez le doigt, descendre vers l'arrière, amenez la main gauche vers le pied droit, vers la jambe, vers le genou, ça dépend de votre souplesse. Inspirez, revenez au centre, et expirez la main gauche derrière, la main droite au pied. Inspirez au centre, et on continue comme ça. Si c'est trop fatiguant pour le poids, vous pouvez garder la main écartée. Inspirez au centre, expirez la torsion. Mais encore, ce n'est pas nécessaire d'aller super rapidement, utilisez la connexion avec la respiration pour informer le mouvement, pour régler la vitesse. Encore une fois, en chaque sens, et puis revenez au centre. Expirez, croisez le cheville, roulez le genou vers l'avant, et posez-vous sur quatre pattes. Le mouvement en ligne avec les épaules, le genou en ligne avec la hanche. Et avec une expression, on vous avancez le bassin un peu, et puis emmenez la hanche vers la droite. Gardez le ventre bien ancré, relâchez la tête vers la gauche, et on vous sentit l'attirement dans la hanche, peut-être l'intérieur de cuisse aussi. Inspirez, avancez, expirez, on recoule un peu, et on emmène le bassin vers la gauche, la tête vers la droite. Respectez vos limites, écoutez votre corps, mais trouvez l'attirement, la résistance. Inspirez, on avance le bassin un peu, expirez, on recoule, on passe le bassin vers la droite encore. Inspirez, revenez vers l'avant, expirez vers la gauche encore. Et inspirez, revenez au centre-ouverture, parche de neutre, on va faire la vache et le chat. Coulez les épaules vers l'arrière, tirez la nez vers la droite, expirez, arrondissez le dos, amenez le béton vers la peau. Et encore 4 fois, essayez d'exagérer l'articulation de votre dos, l'amplitude de mouvement. Et encore 4 fois, essayez d'exagérer l'articulation de votre dos, l'amplitude de mouvement. Et puis, inspirez, lèvez le genou droit vers l'extérieur, amine avec la manche, expirez, posez le genou au sol. Inspirez, lui, lavez le genou, expirez le genou, descendez. Engagez vos sentiers d'amana, si vous êtes à l'aise, inspirez, lavez le genou et le bras gauche. Expirez, expirez au sol, inspirez. Encore 2 fois. Et puis, posez la main, posez le genou au sol. Inspirez, lavez le genou gauche, fait l'extérieur, amine avec la hanche et puis le genou vers le sol. Encore une fois. Encore une fois. Et posez la main, posez le genou au sol, glissez le basson vers l'arrière, amenez le fond vers le sol. Encrez bien le basson, entrez le fond, le bout des doigts, imaginez que vous glissez vos omoplates vers l'arrière. Et inspirez, ouvrez, lavez la tête, accrochez les ontées, poussez au talon. Inspirez, lavez le genou, gardez le genou, lavez le talon. Encore une fois. Regardez, le genou fraîchis, inspirez, progressivement tournez le jambe. Jusqu'en arrivant, parche de chien, tête en bas. Avec une inspiration, avancez le pied droit entre le genou, posez le genou gauche au sol. Inspirez, lavez le genou droite, vélo, verticale. Et puis avancez le genou gauche, amine avec le pal et puis vous tournez vers le doigt. Donc on garde la même forme ici et en train vers le doigt. Si c'est trop intense, vous pouvez poser votre main droite sur la hanche, la main gauche sur le genou. Inspirez, tenez-vous vers l'avant, posez vos mains à l'intérieur du genou et avancez votre basson. Si vous voulez, vous pouvez poser votre main sur l'intérieur de votre genou droit. Et doucement, laissez le genou descendre vers l'extérieur, mais écoutez votre corps, votre hanche, votre basson. Inspirez, posez la plante de pied au sol, amenez la tibia verticale, amenez vos mains à l'intérieur du pied et expirez, avancez vos mains vers l'avant. Et laissez votre tête descendre vers l'intérieur du pied. Inspirez, reculez la main, accrochez les ontées gauches, lavez le genou, expirez, passez le pied droit vers l'arrière. Marche de l'échelle en tête en bas. Inspirez, avancez le pied gauche, avancez l'avant. Posez le genou droit au sol, inspirez, lavez la porte et cale, la main droite vers l'avant. Et expirez, tournez le thorax vers la gauche. Encore si c'est trop intense, posez la main gauche sur la hanche, la main droite sur le genou. La même forme ici, mais on a pivoté vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez la main gauche à l'intérieur du pied. Et si vous voulez, posez la main gauche à l'intérieur de votre cuisse et doucement laisser le genou écarte vers l'extérieur. Mais gardez votre bassin vers l'avant, écoutez votre hanche. Le bout n'est pas fait mal, c'est juste pour attirer. Inspirez, posez la plante de pied au sol, emmenez vos mains à l'intérieur du pied. Expirez, avancez l'avant, relâchez la tête. Inspirez, recoulez l'avant. Passez la main gauche vers la gauche du pied, accrochez les autres éloirs, lavez les genoux. Expirez, passez les pieds vers l'arrière. Passez les chambres, tête en bas. Inspirez, levez les pieds droits vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez les pieds entre le menthe et les autres éloirs vers la gauche. Inspirez, levez le vent vers l'avant et vers le haut. Vous pouvez revenir sur la gauche du gars et un comme on l'a fait. On va faire la même circonstance que le vent. Expirez, cartez le bras. Expirez, laissez la main gauche descendre, bras droite, la longue, la tête. Inspirez, au son, tournez les jambes. Expirez, laissez la main descendre, lavez le bras gauche. Expirez, flashisez le genou, inspirez, lavez le thorax. Expirez, laissez la main descendre. Peut-être il est en défense du cinture. Passez les pieds droits vers l'arrière. Inspirez, levez les pieds gauche. Expirez, avancez les pieds entre le menthe et les autres éloirs vers le doigt. Levez le vent vers l'avant et vers le haut. On cherche par le confort, écartez le vent. Expirez, passez vers l'arrière. Inspirez, au son, tournez le genou gauche. Expirez, avancez le vent. Laissez la main descendre. Trikonasana encore. Tirez vers le haut, vers l'autre côté, vers l'arrière. Expirez, flashisez le genou. Inspirez, relevez le thorax. Expirez, le vent redescendre vers le sol. Passez le pied vers l'arrière. Lâchez la tête au son. Si vous voulez bouger votre bassin un peu. Inspirez, avancez votre pied droit au milieu du tapis. Et puis votre pied gauche. Expirez, flashisez vos genoux comme vous êtes dans une chaise. Posez-vous sur vos tibias. Inspirez, tendez les jambes. Ramenez le dos parallèle au sol. Essayez de trouver l'extension de tête vers l'avant. Et puis expirez, glissez vos mains de long, vos jambes. Pêchez vers l'avant encore. Relâchez la tête vers le sol. Si vous voulez, vous pouvez balancer un peu vers le droit et vers le gauche. Ramenez vos pieds en ligne avec vos hanches. S'il n'est pas là déjà. Expirez, flashisez le genou. Le cuisse parallèle au sol. Inspirez, écartez le bras. Extension de tête vers l'avant. Expirez avant, c'est devant. Laissez les doigts. Poussez les mains vers l'avant. Inspirez, lavez vos mains vers l'eau. Libérez la main. Proche de la chaise. Peut-être que vous pouvez inspirer et lavez vos talons. Peut-être que vous pouvez lavez un peu. Expirez, flashisez le genou. Inspirez, lavez un peu. Expirez, flashisez le genou. Posez le plan de pied au sol. Expirez, tendez les jambes et lâchez la tête. Faites le sol. Très bien. Écartez vos pieds encore un peu plus, plus large que les épaules. Expirez, flashisez le genou. Inspirez, lavez vos poids vers l'avant. Inspirez, tournez les jambes. Tirez les orteils vers l'extérieur. Tirez la main vers l'eau. Expirez, flashisez le genou. Laissez la main descendre vers l'extérieur. Le plan de main vers l'arrière. Expirez, tirez le doigt vers la tête. Inspirez, trouvez l'extension vers l'eau. Pente de main vers l'eau. Expirez, flashisez. Peut-être que vous pouvez lavez vos talons. Inspirez. Expirez, pieds au sol. Inspirez, tendez le jambes. Expirez, flashisez le genou. Peut-être que vous emmenez votre avant-poids droite sur votre cuisse. Lévez la main gauche vers l'eau. Regalez vers l'eau. Expirez, avant-poids gauche sur le cuisse. Lévez la main droite vers l'eau. Regalez vers l'eau. Inspirez, lavez le doigt, tombez les jambes. Expirez, amenez vos mains au cœur et fermez vos yeux. Et observez encore à l'antérieure. S'il reste encore de blocage d'énergie, si l'énergie bouge légèrement. Comment vous vous sentez ? Vos bassins, aux ondes, Au cœur, de nos épaules. Les parties qui sont normalement plus tendues. Et puis, inspirez lentement. Emmenez vos mains, la langue, votre corps. Tenez les otés vers le doigt. Inspirez, lavez votre doigt. Faites qu'à attraper le poignet, pardon. Expirez, tirez le bras vers l'arrière. Avec une expression, fléchissez le genou droit. Continuez à tirer. Si vous voulez, laissez le main gauche descendre vers l'arrière. Inspirez, tendez les jambes. Et lavez le poids. Tenez les otés vers la gauche. Attrapez le poignet gauche avec le main droite. Expirez, tirez-vous vers l'arrière. Expirez, fléchissez le genou gauche. Genou en ligne avec le cheville. Si vous voulez, laissez le main droite descendre vers l'arrière. Inspirez, vous lavez votre lomb. Tendez les jambes. Expirez, vous lâchez le bras, la langue, le corps. Emmenez les pieds en ligne avec l'ange. Emmenez vos manques. Encrez bien les pieds gauche. Inspirez, lavez le genou droit. Tibia parallèle au sol. Inspirez, écartez le genou. Expirez, amenez le genou au sol. Et on répète encore quatre fois. Et on répète encore quatre fois. Expirez, reposez le pied au sol. Inspirez, élevez le genou gauche. Inspirez, écartez le genou. Expirez, au sol. Encore quatre fois. Expirez, posez les pieds au sol. Enchez vers l'avant, relâchez la tête, faites le saut. Et si vous voulez, inspirez, ouvrez le bras droit vers l'extérieur et vers le plafond, gardez le bras en haut, encore doux, respiration, si c'est possible, regardez le doigt, si c'est ok pour votre tête, votre nuque, mais ce n'est pas obligatoire. Et expirez, laissez le vent descendre vers le sol. Inspirez, ouvrez le bras gauche vers l'extérieur et en haut, regardez le doigt si c'est ok pour le nuque. Encore une respiration, et expirez, laissez le vent descendre vers le sol. Avec une inspiration, écartez le vent, rétrisez-vous. Expirez, vous lâchez le bras dans le corps, écartez le pied, encore. Et inspirez, tirez vos mains en haut, et avec une expression, on va vider par la bouche et laissez-nous tomber vers le sol, entre nos genoux. Donc inspirez, 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 expirez, lâchez-puis. Inspirez, inspirez, toute cette énergie, tout le fluide d'énergie, expirez, on vive, dans la respiration, encore trois fois. Et puis, relâchez en bas. Si vous voulez, vous pouvez faire un mouvement qui vous convient ici, vous pouvez relâcher la tête, vous pouvez bouger le bras dans le corps, balancer vers le droit, vers la gauche, comme vous voulez. Et puis, vous pouvez trouver la porte statique, inspirez, élevez vos talons, expirez, emmenez vos genoux au sol, sur le côté du tapis, et emmenez vos pieds au centre. Et puis, on va marcher devant vers l'avant, essayez de garder le bassin, en ligne avec le genou. Et on va avancer devant, emmenez le front, et le cœur vers le sol. Si c'est trop intense pour le bras de dos, vous pouvez emmener vos genoux en ligne avec vos hanches. Inspirez, marchez vos mains en arrière, emmenez vos mains en ligne avec vos épaules. Regardez les genoux écartés, inspirez, ouvrez le bras droit vers l'extérieur, et vers le plafond. On reste encore une respiration. Et expirez, on laisse le bras descendre vers le sol. On glisse le bras vers la droite, on pose le pas au sol. On tourne la tête vers la gauche. On peut avancer la main gauche, on peut amener le dos devant vers la front droite. Peut-être, on peut prendre l'entouré de cuisse droite, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux. Inspirez, crampassez le vent droit devant le glissage, prélèvez-vous, déposez le vent droite, en ligne avec la part droite. Inspirez, levez le vent gauche vers l'extérieur et au plafond. Et on reste encore une respiration. Et expirez, laissez le bras descendre, posez le dos devant le sol. glissez la main vers la droite, tournez le visage vers la droite, posez la tête au sol. Expirez si vous voulez, avancez la main droite. Ou vous pouvez amener le dos devant vers la front gauche, ou peut-être vers l'entrée de votre cuisse gauche. Si vous dépensez votre souplesse. Bien, tirez la hanche vers le dos. Ici, on tire aussi, un peu plus le droit. Inspirez, posez le vent droite, en ligne avec le glissage. Poussez dans la main, replacez la main gauche, en ligne avec votre hanche. Amenez vos genoux en ligne avec vos hanches. Expirez, glissez vos pieds vers l'arrière et lentiment allongez-vous sur votre ventre. Et puis expirez, glissez la main gauche vers l'extérieur, depuis votre épaule. La main plat au sol, peut-être légèrement en avant que votre épaule. Ancrez le bout des doigts. Tout le long du bras est bien ancré. Inspirez, posez la main droite au sol et roulez sur votre côté gauche. Et on commence à tirer la main gauche. Si vous voulez, vous pouvez lever votre main droite. Expirez, laissez la main descendre vers l'avant gauche. Ecoutez votre corps, c'est très important que vous continuiez d'ancrer le bras gauche. Depuis le bout des doigts jusqu'à le bas. Ecoutez votre corps, créez l'étirement nécessaire. Qu'il tire, mais ce n'est pas douloureux. Et puis inspirez, remplacez votre main droite au sol, lentiment roulez sur votre ventre. Et puis glissez la main droite vers l'extérieur, depuis votre épaule. Si vous voulez votre main droite au plus en avant, ce que votre épaule. Ancrez bien le bras depuis le bout des doigts jusqu'à le bas. Et inspirez, roulez sur votre côté droit. Relâchez la tête. Si vous voulez, inspirez et lavez la main gauche. Expirez et laissez la main descendre vers l'arrière, vers la main droite. Et laissez le bras suspendu, essayez de diminuer la résistance. Récanalisez le fruit d'énergie. Pour vous aider à focaliser, vous pouvez fermer vos os et aider à revenir à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pouvez lâcher ici pour vous aider? Qu'est-ce que vous pouvez laisser tomber pour vous aider? Évitez chercher le confort, le plaisir, chercher l'attirement de la résistance. Allez vers la résistance pour dépasser la résistance. Inspirez, posez le ventre au sol, lentiment roulez sur votre ventre. Et avancez la voie droite, la longue tête, la longue et l'avant. Expirez, roulez sur le doigt encore. Et continuez jusque vous êtes sur votre dos. Et allongez-vous au dos. Inspirez, pliez le genou droit. Prenez le genou avec l'avant et tirez le couille sur le dos. Ancrez les épaules, les ortes sont actives. Et inspirez, lavez la tête, essayez d'amener le front vers le genou. Et expirez, lavez la tête vers le sol. Et puis avancez le pied droit, lentement. Inspirez, pliez le genou gauche. Inspirez, pliez le genou gauche. Prenez le genou avec l'avant, tirez le couille bien vers vous. Et inspirez, lentement, lavez votre front, emmenez le front vers le genou. Et expirez, lui lâchez. Expirez, lentement, avancez le pied gauche. Inspirez, fléchissez le genou droit encore. Et tirez le couille bien vers vous. Passez l'avant gauche sur l'extiré du genou. Ouvrez le bras droit vers l'arrière. Posez le dos devant le sol, la ligne avec le pal. Et expirez, tirez le couille vers la poitrine et guidez le genou vers le pas gauche. Continuez, regardez votre front droite. Et fermez vos yeux. Recal SARS, d'accord. Checkz... ... ... ... ... ... ... ... 4 ... plus l'autre tête, l'autre, pressoir, arrêtez la recherche de plaisir, de confort, arrêtez d'éviter l'attirement allé vers la résistance et observez comment ça diminue petit à petit. Inspirez lentement, tournez le visage vers le plafond, emmenez le genou au centre, posez le plan de pied au sol et expirez lentement, avancez le pied droit, inspirez, pliez le genou gauche, emmenez le genou vers vous et tirez votre genou vers vous. Expirez, offrez la main gauche vers l'extérieur, le dos devant au sol, la ligne avec le pal, et puis guisez le genou vers le port droit, galez la cuisse vers le portri, galez votre main gauche et fermez les yeux, allez à l'antérieure, canalisez toute votre énergie à l'antérieure. Et encore, on repère la fuite d'énergie, on dépense pas l'énergie en sèche de confort, de plaisir. Si nous sommes bien avec nous-mêmes, si nous sommes connectés avec notre vrai soi antérieure, notre identité antérieure, il n'y a aucune vie qu'on doit accomplir avec le gourmandise, la vie sexuelle, l'alcool, les autres activités, le sport, le loisir, le jour, on peut rester dans la modération. Nous sommes déjà complets, nous sommes déjà parfaits. Allez vers la résistance, ce qu'il vous dit autrement. Et avec chaque expression, on diminue la résistance. On enlève la couche, on débarrasse la couche. Inspirez lentement, revenez au centre, expirez, posez la plante de pied au sol, reculez le genou droit, le talon droit, pardon. Expirez, amenez la plante de pied contre l'autre et écartez le genou. Amenez votre main droite, votre nombril, votre main gauche au cœur et fermez les yeux. Et comme on renverse l'eau dans un verre et c'est rempli depuis le fond jusque l'eau, inspirez, remplissez votre corps avec l'air, au nombril, au nombril. Laissez l'air monte par la casse thoracique jusqu'à la poitrine. Et comme on renverse l'eau, le verre se vise depuis l'eau jusque le bas, expirez, visez la poitrine, la casse thoracique et finalement le ventre, le nombril vers le dos. Inspirez à la main droite et ça continue jusqu'à la main gauche. Expirez depuis la main gauche jusqu'à la main droite. Avec l'expiration, on avance le pied lentement. On illumine notre obstacle. Ici, on peut canoniser plus d'énergie à l'intérieur. Utilisez toute votre énergie, toute votre présence, votre conscience pour focaliser sur l'expiration. Sur chaque instant, vous êtes pleinement là. Vous êtes ancré dans le présent. Et pour réaliser cette voûte, Il faut réorganiser nos priorités. Réorganiser notre bouger d'énergie, de temps. Et poser la paix, la tranquillité, la lucidité, plus haut sur notre liste. Il y a des autres choses qui sont sympas, mais qui ne servent rien à part de donner un peu de plaisir, de remplir la vie de l'intérieur, de donner une distraction, pour nourrir notre ego, pour nourrir notre ego, pour mettre ces choses plus bas sur la liste. Et on prend le temps, et on prend le temps, l'énergie, on a dépensé sur les choses-là. Faire la plénitude, la paix, la tranquillité, la compréhension de soi, la connexion avec nous-mêmes. Ça, c'est le port charrière. Ce port vit sans plaisir, mais servit de moderation et de priorité. Avec chaque choix, on peut poser des questions, est-ce que c'est un choix qui me permet, plus près de mon âme, plus connecté avec mon plus autre être? Et si notre réponse est oui, ok. Et si notre réponse est non, c'est juste ça pour nourrir l'ego, ou donner une distraction, remplir le vide. Peut-être, on ne prend pas le choix. On canalise donc l'énergie autrement. Est-ce que c'est un choix qui nous emmène vers la personne que je voudrais être? Que je suis déjà pour l'autre côté. On a l'autre côté. On a l'autre côté. d'espé Lindsay, je memorize retinas, on commence à bouger vos doigts et vos doigts. Continuez, tenez votre tête un peu, vers la droite, vers la gauche. Bougez comme vous voulez pour reconnecter avec votre corps physique. Et puis, inspirez, fléchissez le genou gauche, prenez le genou avec la main. Et expirez, amenez la main droite vers l'arrière. Et lentement, foulez sur votre côté de l'arrière. Et détendez-vous sur votre côté de l'arrière. Regardez les yeux fermés, regardez, restez à l'intérieur. Mais avec la connection physique encore. Et notez comment vous vous sentez d'avoir canalisé cette énergie. d'avoir réparé la frite d'énergie, d'avoir réorganisé votre bouger. Déposez la réalisation de soi, la connection avec vous-même. La première chose sur votre liste. Expirez, posez la main au sol, inspirez, poussez la main contre le sol. Vous vous relevez, croisez vos jambes. Assez-vous. Remmenez vos mains au cœur. Inspirez, vous vous ramassiez d'avoir pris ce temps. Analisez votre bouger de la logique de temps. Inspirez, vous vous ramassiez d'avoir pris ce temps vers le Brahmacharya. Vous êtes déjà complet. Vous êtes déjà parfait. Il n'y a aucune vie dans l'intérieur qu'il faut remplir. La vie est née d'une disconnection avec nous-mêmes. Il faut juste revancher et puis l'espace est déjà rempli. C'est rempli avec notre lumière antérieure, notre enfant antérieur. Vous êtes quelqu'un complet, intelligent, poussant, incroyable. Et comme j'ai dit, déjà parfait. Et j'apprécie sincérément que vous avez partagé votre perfection avec moi. Namasté. Inspirez, commencez à glisser vos mains. Commencez de plus en plus rapidement. Continuez, chauffez la main, chauffez la main, chauffez la main. Et puis, posez la main sur les yeux et donnez un petit massage au visage. Et avec les yeux encore fermés, inspirez. Les yeux encore couverts, inspirez lentement, ouvrez les yeux. Et puis, laissez la main descendre vers le genou et cramenez, on monte. Et puis, laissez la main descendre vers le genou et cramenez. Merci pour avoir dépensé cette énergie et cet ordre avec moi. J'espère que c'était bien d'utiliser. Je vous souhaite un bel... Merci.